bonjour à tous voici votre horoscope pour cette année 2023 vous likez la vidéo vous vous abonnez et vous n'oubliez pas nos réseaux sociaux je voulais vous présenter la bougie astrale de my jolie candle le concept c'est un jour un anniversaire et la description astro de ce jour de naissance nous avons écrit les textes zoé et moi donc une très bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou pour ses fêtes de fin d'année la sortie est prévue le 4 novembre balance et ascendant balance dans votre horoscope de 2023 l'ambiance va être gérée par jupiter qui revient en bélier et qui va traverser les trois des camps jusqu'au 16 mai donc jupiter en bélier elle est face à vous alors soit vous pouvez vous marier vous associer avec quelqu'un créer quelque chose avec quelqu'un aussi un n'oubliez pas que jupiter est chez les autres quand il est en bélier mais vous pouvez aussi vous disputer vouloir divorcer avoir des problèmes administratifs légaux voyez il ya les deux tendances un quand on est justement dans l'opposition puisque jupiter est opposé à vous depuis le depuis le bélier mais disons que bon je pense que les discussions vous pourrez avoir à ce moment là vous permettront de convaincre vous aurez la possibilité vraiment de vous débarrasser des problèmes grâce au dialogue après le 16 mai jupiter occupera le taureau signe vénusien comme le vôtre qui représente votre argent mais pas l'argent que vous gagnez régulièrement pas votre salaire l'argent vous avez en plus les profits que vous pouvez faire le compte juin aussi ça peut être votre partenaire qui va se mettre à gagner plus d'argent en tout cas il ya un vous savez jupiter elle amplifie tout un il ya une amélioration de votre situation financière ça il n'y a pas de doute là dessus alors peut-être que vous allez vendre quelque chose aussi ça peut être le fruit d'une vente un n'oublions pas que jupiter est en secteur 8 pour vous le taureau donc bon si vous êtes sur le point de vendre quelque chose bien évidemment pendant la période jupiter sera en taureau vous allez toucher cet argent et puis une très bonne nouvelle aussi l'arrivée de pluton en verso elle va être dans votre secteur 5 elle ne change de signe que tous les 20 ans minimum donc ça va être extrêmement positif pour vous imposer pour imposer votre personnalité pour aussi transformer un petit peu l'image que les gens ont de vous et qui je veux dire ils vont avoir l'image très certainement de quelqu'un qui sait ce qu'il fait qui a une créativité très importante et peut-être qu'un produit que vous allez lancer un pour certains va gagner les faveurs du public en tout cas ce pluton bon elle va pas être très longtemps elle va être entre mars et juin et au tout début donc c'est vraiment les natifs du du premier des camps mais du tout début du premier des camps qui sont concernés dans le domaine des activités nous avons d'abord neptune dans votre secteur 6 alors il est très possible que vous soyez noyés c'est une planète d'eau sous des tonnes de travail et il va falloir être si vous êtes du troisième des camps évidemment il va falloir faire appel à ce que vous avez en vous de précision de d'organisation de méthode de manière à si vous voulez mettre tout un peu dans des cases et ne pas vous sentir submergé par tout ce que vous avez à faire et puis vous pouvez aussi être disons entouré dans le travail de personnes dont vous ne savez pas ce qu'ils ou elles vous veulent ou qui se comportent pas très bien ou encore vous trouvez dans des situations un petit peu dans vous ne saurez pas vous ne comprendrez pas comment vous avez pu vous trouver dedans un deuxième planète qui va jouer un rôle dans dans vos activités c'est évidemment mars c'est la planète de l'énergie la planète qui nous permet d'aller de l'avant et donc elle va être dans votre signe de la fin août du 27 août au 12 octobre elle aura traversé les trois des camps et alors au plan positif vous aurez une énergie bon à déplacer les montagnes comme on dit il faudra d'ailleurs la canaliser parce que chez certains cette énergie peut se transformer en énervement en colère en mauvaise humeur mais bon bien canaliser elle vous permettra d'atteindre vos objectifs et de vous imposer c'est la même chose elle sera d'ailleurs au début elle sera en bon aspect avec le verso ou vous le savez pluton aura fait un séjour donc c'est très important elle va activer un toute ces cette créativité qui est en vous on termine avec uranus elle va occuper le troisième des camps du taureau donc si vous êtes du troisième des camps vos finances vont connaître des hauts et des bas mais les hauts peuvent être très hauts dans ces cas là un vous mettez de côté du côté de la vie affective donc on va parler de vénus il n'y a pas de planète lente qui qui s'en occupe à part pluton peut-être mais bon on en reparlera l'année prochaine donc vénus va se trouver au mois de fin février début mars elle va se trouver en bélier face à vous et conjointe à jupiter donc ça c'est vraiment un excellent moment pour faire une rencontre pour vous marier même peut-être pour vous paxer en tout cas bon il ya du positif dans l'air si vous êtes déjà en couple bon il est possible que il ya un heureux événement que vous marier l'un de vos enfants ou que vous même ayez un enfant donc si vous voulez c'est une excellente période je vous précise que cette rencontre vénus jupiter aura lieu dans le deuxième des camps mais que bon tous les des camps peuvent en avoir un écho certes plus un moins évident mais quand même par la suite du 5 juin au 9 octobre vénus va faire des allers-retours en lyon votre secteur de l'amitié de l'entraide de la solidarité alors on va dire que ça va peut-être plus jouer sur l'amitié un dans la mesure où vous êtes quelqu'un d'extrêmement amical déjà au départ donc peut-être que dans le courant de l'été vous allez vous faire de nouveaux amis ou que vous allez partir en vacances peut-être avec des amis avec vos enfants bon bref ce sera une excellente période pour la plupart d'entre vous vraiment alors c'est le troisième des camps qu'il aura le plus longtemps parce qu'elle va rétrograder dans le troisième des camps de la vierge et que peut-être aussi là la solidarité sera de mise peut-être que vous aurez quelqu'un à aider un ou une amie dont vous vous rapprocherez pour pour l'aider à se sortir d'une situation difficile pour terminer vénus sera dans votre signe du 8 novembre au 4 décembre elle va traverser rapidement votre signe mais ce sera certainement un des meilleurs moments de votre année parce que bon elle prend toute sa valeur tout son sens dans votre signe c'est à dire que elle d'abord elle vous embellit elle vous fait rayonner vous avez du glamour et ensuite bon vous êtes vous avez besoin de séduire besoin de plaire en tout cas si vous êtes célibataire si vous êtes en couple bon soyez un petit peu plus réservé sur votre besoin de plaire et de séduire parce que ça pourrait rendre votre conjoint un petit peu jaloux mais bon de toute façon vous allez être aimé et vous aimer vous même aussi c'est ça le plus important et si vous faites partie des célibataires il est vraiment important que vous ayez que cet amour propre soit au premier plan d'amour de vous même parce que c'est la porte ouverte à ce que les autres vous aiment également j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous souhaite une très bonne année 2023 vous likez vous vous abonnez si vous voulez plus d'astro vous avez trois solutions le live du mardi soir de 20h30 à 22h les consultations avec zoé et ou avec moi et le site c'est l'astro.com où vous avez plus d'astro encore vous